Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour un nouveau JT. Voici les titres de ce mercredi 25 octobre. Le tracé du Tour de France 2024 a été dévoilé aujourd'hui. Il partira de Florence en Italie pour terminer sa route par une étape entre Monaco et Nice. Nous parlerons du reste du parcours avec notre envoyé spécial Christophe Paco qui était sur place à Paris pour ce grand moment. En basket, Monaco reçoit le Maccabi Tel Aviv jeudi en Euroleague. La Roca Team vise la place de 3 après deux victoires consécutives. On associe souvent la foire attraction à ses manèges à sensations. C'est aussi de nombreux stands de restauration. Julia Vial vous servira de guide. Et puis Brahms à l'honneur du dernier concert de l'OPMC. Un concert qui aura permis aux mélomanes d'être au plus proche des musiciens. On connaissait la ville de départ et d'arrivée du Tour de France 2024 mais son tracé restait en corps secret. Il a été dévoilé aujourd'hui à Paris et promet déjà une très belle édition. Rejoignons sur place notre envoyé spécial Christophe Paco qui a assisté à cette conférence de présentation au Palais des Congrès. Bonsoir Christophe. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. C'est un parcours très relevé qui a été révélé. On le savait déjà, le grand départ de cette 111e édition sera donné depuis Florence en Italie. C'est une première. C'est une première. Le cyclisme italien le mérite, les grands copies, les Bartali, les Pantani. On passera chez lui d'ailleurs, dans le fief de Marco Pantani. Tout le monde a se souvenir de ce pirate sur son vélo. Et c'est vrai qu'il y a trois jours difficiles. En plus, on va basculer très rapidement ensuite vers la France. Et il y aura vraiment des montagnes très rapidement. C'est la première fois que le Tour partira si tôt, si haut. C'est ce qu'a dit Christian Préson tout à l'heure, le patron du Tour. Oui, il va falloir être costaud dès les premières étapes. Oui, parce que franchement, Turin, tout ça, ça devrait passer. Il y a des petites bosselettes. Mais après, quand on va basculer vers Valois, on va trouver des cols mythiques. On passera une première fois par les Alpes. On reviendra à la fin de ce 111e Tour de France dans les Alpes pour revenir, bien sûr chez nous, pour Monaco-Ni, c'est la dernière étape. Oui, on va y revenir dans quelques instants. Jean-Christophe, chaque coureur, sprinteur ou grimpeur pourra exploiter tout son potentiel. Je roche un peu la tête parce que pour les sprinteurs, ça va être compliqué. À part Turin au début, il y aura très peu d'étapes pour les sprinteurs, comme bien souvent maintenant sur les derniers tours. C'est très montagneux. Il y a quatre arrivées d'étapes quand même tout en haut d'une station comme à Isola 2000. Il y aura une arrivée par exemple avec le souvenir Polydor qui sera au Pladadé, à Salarie-Soulan, comme en 1964. Il y a vraiment des arrivées difficiles. On passera le col de la Bonnette chez nous, qui est le peu au col d'Europe. On va monter, on va grimper et il y aura des pièges un peu partout. On parlait tout à l'heure de grandes premières pour le départ. Cela sera aussi une grande première pour l'arrivée. Pas de Champs-Elysées cette année. L'arrivée se fera à Nice avec un départ de Monaco. Un départ de Monaco pour un contre la montre individuelle. On se souvient du suspense. Tout entier, la dernière fois, c'était à Paris avec Greg Lémon et Laurent Fignon. Il y a eu huit secondes simplement en 89 d'écart. On espère qu'il y aura le même suspense. Mais attention, la veille et l'avant-veille, ça va grimper dans la RPI. Vous connaissez toutes ces routes. Vous les connaissez par cœur, celles qui va à Isola 2000 pour le vendredi. Et puis le samedi, on arrivera au col de la Couriole, là où l'an dernier, il y a eu une bagarre au sommet, bien sûr, sur les routes du Paris-Nice. Vous l'avez testé cette dernière étape, Christophe Paco, avec notamment le coureur monégasque Antoine Berlin. Qu'est-ce qu'elle vaut ? Elle est fantastique cette étape. Parce qu'on va partir quand même sur un haut lieu du sport automobile à Monaco. C'est souvent lié à l'auto et le vélo. On part exactement sur la grille de départ d'un Verstappen et d'un Charles Leclerc. Et après, on va aller tourner un peu plus juste avant le beach pour remonter par les rues de Beaux-Soleils. Le Mont des Mules, vous connaissez. Déjà, c'est cassant. Mais après, il y a le fameux Col d'Aise avec la petite montée par les tennis. Là, franchement, vous avez mal au petit guibol. Mais ensuite, la vue est magnifique. La plongée vers la poignée des Anglais, c'est juste exceptionnel. Je crois que le monde entier aura les yeux rivés sur l'étape entre Monaco et Nice, avec une arrivée, bien sûr, sur la Baie des Anges, sur la Place Masséna pour être très précis. Pour Monaco, c'est synonyme de retour du Tour de France en principauté. Vous vous souvenez, Émilie, quand même. En 2009, on était là, au grand départ, place du Casino, le bas, avec évidemment au port toute l'animation. Mais là, c'est vrai, partir sur la grille de départ, c'est quand même exceptionnel. On sait que le prince souverain, il tient. Chaque année, il est présent sur le départ du Tour parce qu'il fait partie des villes qui ont accueilli le grand départ. Vous avez un petit effigier, vous avez un petit pin's même du Tour de France pour marquer votre appartenance à cette grande famille du Tour qui revient sur la Côte d'Azur. Le parcours est fabuleux, on l'a déjà dit, on l'a répété. Il y a des vues extraordinaires. On va être regardé par le monde entier. Ce Monaco Nice, 34 kilomètres contre la montre individuelle, s'annonce comme un sommet de ce Tour de France 2024. Le 21 juillet 2024, exactement. Merci infiniment, Christophe Paco, d'avoir été avec nous depuis Paris pour la présentation du tracé du Tour de France 2024. Merci. Merci à vous, Émilie. 90 ans donc après le premier contre la montre et 15 ans après avoir accueilli le grand départ du Tour de France. La principauté sera l'ultime étape de la grande boucle qui mènera les coureurs jusqu'à Nice. Un chrono final de 34 kilomètres qui se prépare déjà activement en coulisses comme nous le confie Christian Tornator qui était présent à Paris. C'est une logistique impressionnante, c'est une aventure humaine et puis c'est des moyens extraordinaires qui sont mis en place. En 24 heures, on doit tout installer et tout démonter. Donc ça sera très fugitif, mais ça sera un défi qu'on va essayer de relever et je pense qu'avec les services de l'État, on va y arriver sans problème. On verra quelques voitures qui vous sont chères ou ce ne sera que du vélo ? Non, a priori, il n'y aura que du vélo. C'est un gros travail, vous avez déjà commencé depuis combien de temps ? On a fait déjà deux réunions, ça fait donc un mois qu'on a commencé à travailler et plus ça va aller, plus ça va monter en puissance. Donc je crois qu'on sera bien prêts le 21 juillet. C'est le dimanche 21 juillet, il faut noter 34 kilomètres avec des coureurs que vous connaissez, parce qu'ils habitent presque tous en principauté les meilleurs. C'est vrai qu'en principauté, il y a un nombre de coureurs professionnels qui s'élèvent à 57. C'est exceptionnel. C'est un honneur pour conclure, Christian Tornator, de recevoir à nouveau le Tour. Bien sûr, c'est une fierté, c'est une fierté de recevoir le Tour qui est la plus grande épreuve cycliste au monde et puis qui est suivie par un public colossal. Je pense qu'après les Jeux Olympiques, la Coupe du monde de football, ça doit être le troisième événement mondial. Donc nous sommes heureux et fiers de participer. Sport toujours en basket, la Roca Team vient d'enchaîner deux succès consécutifs en Euroleague et vise la passe de 3 jeudi soir face au Maccabi Tel Aviv. On rejoint Frédéric Elion à Gaston Médecin. Frédéric, les deux équipes se sont affrontées 7 fois la saison dernière et la rencontre de jeudi s'annonce encore particulière. Oui, effectivement, Émilie, ces retrouvailles avec le Maccabi Tel Aviv sont forcément spéciales. On se souvient de la saison dernière de cette série folle de play-off qui était allée jusqu'au cinquième match le 10 mai. Ce match 5 remporté ici à la salle Gaston Médecin, synonyme de qualification historique pour les play-off. Alors bien sûr, il y a la situation politique, mais aussi les retrouvailles entre ces deux équipes qui se connaissent par cœur écouter le coach monégasque Sacha Obradovic. C'est spécial parce qu'on connaît l'autre très bien. Donc on ne connaît qu'un grand secret, on connaît qui nous défendons, ce qu'on va faire et ce qu'ils vont faire. On ne leur donne jamais une courte open, où ils jouent, ils gagnent et ils gagnent confiance. Après deux défaites d'entrée à Valence donc et contre Bologne, Monaco a réagi avec de belles victoires à Belgrade puis contre Berlin. Idéal pour la confiance. C'est très important d'en ranger des victoires, surtout quand on sait à quel point à la fin ça va jouer sur des petits détails. Donc il faut gagner le maximum de matchs possibles pour pouvoir espérer avoir une place en play-off. Honnêtement, sur les deux premiers matchs, on manquait terriblement de confiance. Des choses qu'on avait l'habitude de réaliser, on était dans le doute. Le fait d'avoir gagné à l'étoile rouge, ça nous a boosté. Et là, on sent qu'il y a plus de fluidité, moins de doutes et on prend justement les initiatives plus facilement. Pour décrocher une troisième victoire d'affilée en Euroleague, la Roca Team pourra compter sur un Mike James étincelant, quatrième meilleur scoreur de la compétition avec 17,5 points de moyenne. Le numéro 55 est aussi le troisième meilleur passeur de l'Euroleague avec 7 passes par match. Jordan Lloyd devrait être de retour contre Gravelin samedi. Une décision n'a pas encore été prise concernant le match de demain face au Maccabi. Monaco-Maccabi-Télavif, c'est donc ce jeudi à 21h à la salle Gaston Médecins. Vous y serez peut-être en cette semaine de vacances de la Toussaint. Une semaine qui attire de nombreux touristes en principauté, et ce malgré une météo automnale. Anaïs Riu est allée à la rencontre des visiteurs de passage à Monaco pour connaître leur programme. Nous on vient de la Dordogne. On ne reste pas très longtemps, on était là 4 jours, et du coup on fait une petite journée à Monaco pour découvrir. On a prévu le musée océanographique, la visite sur le rocher, qu'est-ce qu'on a prévu d'autre ? Après se balader dans la ville, dans les petites ruelles, faire un tour sur Monte Carlo. Voilà, les grands classiques. On est du nord de la France. Qu'est-ce que vous avez prévu pour vos vacances ici à Monaco ? On visite un petit peu la ville, on a prévu quelques musées, mais surtout des balades comme il va faire beau. On n'était jamais venu, donc du coup on regarde un petit peu à quoi ça ressemble. On a déjà trouvé notre restaurant, donc tout va bien pour le meilleur du monde. Et maintenant on se promène, on se promène pour visiter Monaco, qu'on connaît déjà mais pas trop. Donc une sortie de boîte de nuit, avec spectacle et dîner. Et après le lendemain matin, le lendemain midi, on sera au Castle Rock. Monaco, là on va visiter les incontournables, mais on est sur Cannes, en fait on loge sur Cannes. D'accord, mais là pour l'instant vous avez fait quoi à Monaco ? Le jardin exotique, et puis le musée préhistorique aussi. Au musée océanographique et au palais. Alors là on va déjeuner, ensuite on voudrait visiter le palais princier, voilà, et puis c'est tout, après on part, faire un petit tour, voilà c'est tout. Et un passage à la foire de Monaco sur le port Hercule fait peut-être partie de leur programme. Cet événement est l'occasion pour les petits et les grands de faire le plein de sensations avec de nombreux manèges. Mais parmi les animations se cachent également de nombreux stands de restauration. Il y en a d'ailleurs pour tous les goûts. Julia Vial, vous êtes sur place et vous allez nous proposer un menu complet à déguster à la foire. Oui Émilie, inutile de vous dire qu'à la rédaction de Monaco Info, nous nous sommes presque battus pour faire ce reportage. Et qui dit menu complet dit forcément entrer. On va voir ce que les forains nous proposent. Débutons avec de la soca. C'est une pâte à la farine de pois chiches cuite au four, une spécialité niçoise à l'histoire toute particulière. Alors il y a deux légendes. Déjà ça viendrait d'Italie, de Gênes. Et alors il y en a une première où c'était à l'époque où ils transportaient la farine par navire. Ça s'est chaviré avec l'eau salée. Ça l'est mélangé, ils l'ont fait chauffer. Et voilà. Et la deuxième, c'est à peu près pareil avec l'armée qui aurait marché sur du pois chiche quand on aurait fait quelque chose un jour de pluie. Comptez 3,50 euros pour une assiette de soca à la foire de Monaco. Allez, il est l'heure pour moi maintenant de déguster le plat principal. Nous nous sommes arrêtés au stand où il y avait le plus de monde direction la boucherie. Sur ce stand de viande, le plafard et le kebab disponibles avec ou sans frites à partir de 8 euros. C'est la viande de Boïdende. Donc vous avez les trois grilles là. Ensuite ça passe avec les jeunes hommes là. Vous choisissez ce que vous voulez dedans, les sauces et vous dégustez ça. Et on peut dire qu'on l'a dégusté ce kebab abattie comme le veut presque la tradition sur les abords des autotamponneuses. Et comme on a toujours de la place forcément pour le dessert, on a opté pour un grand classique. Je suis né en 62. À l'âge de 10 ans, j'ai commencé à faire mes premières crêpes pour la famille. Et là ça fait 40 ans que je suis avec la famille Rodi. Donc les crêpes. La fameuse crêpe au sucre, appréciée des petits et des grands, a clôturé notre repas. Un menu à 14,50 euros qui nous a calés pour toute la journée. Ça donne envie. Dans le reste de l'actualité en bref, la Monte Carlo Société des Bains de Mer a annoncé l'arrivée d'Olivier Bernard au poste de directeur du développement immobilier. Fort d'une collaboration de 25 ans avec le groupe FH Immobilier, Olivier Bernard supervisera la réalisation de l'ensemble des opérations de construction et de réhabilitation du parc immobilier du groupe. Le communiqué précise qu'il développera et pilotera tous les projets qui en découlent en principauté ou à l'étranger, notamment dans le cadre de l'acquisition du Palace des Neiges à Courchevel que la SBM vient d'effectuer. Le 27 juin dernier, Monaco signait l'appel Leader pour la Paix de l'association italienne Rondine. Cette campagne vise notamment à soutenir la formation de nouveaux leaders mondiaux de paix, ainsi qu'à promouvoir l'enseignement et l'éducation aux droits humains dans les établissements scolaires. Mardi soir, l'association fêtait cette signature et présentait son dernier projet visant à financer des bourses d'études destinées aux jeunes issus de pays touchés par des conflits armés. Paula Butali, vice-présidente de l'association, Rondine, vous en dit plus, elle est au micro d'Anaïs Rieu. Alors, cette firme pour nous est très importante parce qu'elle représente un passant ulteriore vers la paix, en tant qu'on a demandé aux leaders de paix de renuncier à une armée, à une action ou à la guerre à favor de la paix, et donc à favor aussi des ragazes de Rondine, qui est une cittadelle où ces ragazes qui provenient de tout le monde et vivent le conflit dans leurs pays, mais là, ils font une expérience de paix, ils tentent de vivre, de avoir une relation et ils tentent de découvrir qu'on peut faire une relation sans que leurs pays soient en guerre, parce que dans l'autre, il y a la richesse, même moi. L'AMCA, l'association monégasque pour les connaissances des arts, a lancé mardi son nouveau cycle de conférences, baptisé « Regards sur les grandes expositions de peinture », il fait la part belle aux grands artistes. Le premier rendez-vous était consacré aux peintres Vermeer. Manet, Van Gogh et Andy Warhol seront évoqués également lors des différentes conférences, comme nous l'explique la fondatrice de l'AMCA, Isabelle Bréau. Cette année, si je puis dire, vous connaissez cette phrase, « Si tu ne vas pas à Lagardère, Lagardère ira à toi », eh bien voilà, si on n'a pas pu voir les grandes expositions dont on a beaucoup parlé cette année, eh bien, il faut venir ici, à l'AMCA, pour écouter nos merveilleux conférenciers, développer ces conférences sur les grands peintres et les grandes expositions. Je pense que ce sont des conférences qui apporteront beaucoup au public, même qui a pu voir et visiter ces expositions, parce qu'elles seront données par les commissaires d'exposition qui ont travaillé sur ce sujet depuis de longues années. Retour à présent sur le concert Happy Hour de l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo, avec la musique de chambre et l'œuvre de Brahms à l'honneur. Ce rendez-vous musical était proposé dans le Troparium de l'Auditorium Régnet III, offrant ainsi aux mélomanes une proximité unique avec les musiciens de l'OPMC. José Sacré vous en dit plus. Brahms et Strauss étaient au programme du Happy Hour musical du 24 octobre dans le Troparium de l'Auditorium Régnet III. Ce programme de musique de chambre était interprété par Camille Musco et Kathleen Soutz, violon, Thomas Buzi et Ruggiero Mastro-Lorenzi, alto, Delphine Perron et Alexandre Fougeron, violoncelle, six musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo. C'est un plaisir et c'est complémentaire. C'est une approche différente de celle de l'orchestre. Ça permet aussi de connaître ses collègues différemment, parfois. C'est une autre discipline, bien qu'elle soit liée. Elle nourrit aussi, ça nourrit énormément l'orchestre quand on se produit en musique de chambre comme ça. Pour ce concert, vous avez choisi de jouer Capriccio, ouverture pour Sexture Accord de Richard Strauss et le Sexture Accord numéro 1, opus 18, de Brahms. Le Sexture de Strauss est une œuvre tardive. C'est néo-classique, c'est un retour un peu à l'origine de l'écriture pour le compositeur. Et Brahms, c'est l'inverse. C'est une œuvre plutôt de jeunesse, en tout cas de sa jeunesse de compositeur. Elles ont en commun une énorme maîtrise de la beauté, de la simplicité. C'est un programme très rafraîchissant et sensible et beau. Dans un concert tel que celui-ci, qui dirige ? C'est là où est la beauté de la musique de chambre. Ça se fait naturellement. C'est-à-dire que chacun peut apporter son avis, son expérience. son écoute. Et ça se fait naturellement. Dans certains groupes, si vous demandez à certains, il y aura peut-être parfois des leaders, mais pas toujours. Des fois, ça se fait vraiment d'un commun accord, le bloc. Place à votre rubrique « Ceux qui font Monaco ». Vous avez désormais l'habitude, régulièrement sur notre antenne, nous mettons en valeur les artisans, commerçants et restaurateurs de la principauté pour partager leur histoire. Aujourd'hui, nous retrouvons Christinda Thommel du côté du quartier de la Condamine. Oui, aujourd'hui, c'est sur la piétonne que je vous retrouve devant un magasin devant lequel vous êtes tous passés déjà une fois ou rentrés dedans. Car ici, tout le monde trouve chaussures à son pied. Bien sûr, je parle de Capucine. L'histoire des Capucines, c'est très, très long et ça a commencé très tôt. Bon, j'ai un annuaire de Monaco de 1903 où l'enseigne existe déjà. Dans ma famille, c'est mes parents, enfin surtout ma mère qui a fait le boulot avant moi. Elle a commencé à le faire à l'âge de 14 ans et donc elle a travaillé au Capucine chez les patrons à l'époque et ensuite, avant et pendant et après la guerre et ensuite, elle a acheté le fonds de commerce disons en 1956. J'étais là très souvent. Voilà, et après, au fur et à mesure que j'ai évolué en âge, vous savez, j'ai aidé mes parents. Je venais les jours de congé un peu d'école quand je n'étais pas en classe. Je venais les aider pendant les vacances et ainsi de suite. Ça fait que bon, j'ai été formé, disons, avant de vouloir commencer à travailler à faire ce boulot-là. Pourquoi le nom Capucine ? Capucine, ça, c'est un nom qui rappelle un peu un magasin de chaussures qui existe encore maintenant. En fait, ce n'est plus le magasin de chaussures, c'est les Galeries Lafayette à Paris, boulevard des Capucines. Et le magasin à Paris, sur le haut du magasin, sur le fronton du magasin, il y a écrit aux Capucines. En 72, on a repris un fonds de commerce ici, une épicerie, là où nous sommes aujourd'hui, et on l'a transformée, bien sûr, en magasin de chaussures ou en amis enfants, juniors. C'est vrai que les enfants, ça a toujours été un peu notre point fort, mais les tout-petits. Les tout-petits, parce que c'est un peu le moment pour les parents qui sont un peu perdus comment chausser un enfant quand il commence à se mettre debout, quand ainsi de suite, pour pouvoir lui assurer une marche, après, au fur et à mesure qu'il grandisse, une bonne marche, enfin, sans trop de problèmes. Enfin, bon, voilà ça. Qu'est-ce que c'est une bonne chaussure ? Alors, une bonne chaussure, une bonne chaussure, c'est une chaussure peut-être qu'on va aimer, mais ensuite, il faut y être bien. Voilà, parce que si vous ne portez pas quelque chose, vous allez y être bien. À un moment donné, même si vous l'avez adoré pour l'acheter, vous n'allez plus pouvoir la mettre et vous allez la détester à un moment donné parce qu'il ne faut pas que ça fasse mal aux pieds. Puis, les pieds, c'est quand même un endroit où on reste pratiquement de la naissance toute une vie sur ses pieds. Donc, il faut être bien dans les chaussures. Chez Capucine, vous l'aurez compris, tout le monde peut se chausser. Et ici, on aime à dire que l'on chausse de la naissance jusqu'à 100 ans. Et puis, c'est surtout la seule boutique spécialisée pour les bébés en principauté. Une adresse à conserver. Ce journal est à présent terminé. Avant de nous quitter, jetons un coup d'œil à vos prévisions. Météo avec vous, Julia Vial. Quelle est la tendance pour la journée de demain ? Bonsoir, Émilie. Bonsoir à tous. Une journée mitigée est prévue pour ce jeudi 26 octobre avec une alternance de nuages et de soleil. Les températures continuent d'être douces pour la saison et seront comprises entre 16 et 21 degrés. Le soleil se lèvera à 7h56 et se couchera à 18h32. Demain, n'oubliez pas de souhaiter une très bonne fête à tous les Dimitris. Merci Julia et merci à vous de nous être fidèles chaque soir. On referme ce journal avec des archives. Rappelez-vous, en 2009, La Principauté accueillait le grand départ du Tour de France. 15 ans plus tard, le 21 juillet 2024, elle sera l'ultime étape de la grande boucle qui mènera les coureurs jusqu'à Nice. Photo signée Charlie Gallo, que l'on salue au passage. Excellente soirée à tous et à demain pour un nouveau JT sur Monaco Info. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501